Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui dans cette magnifique journée organisée par toute l'équipe des enfants de Tamar. Et vraiment un immense merci à la présidente, Claire-Aurie-Liverequin et toute l'équipe qui les accompagne pour ce travail délicat, complexe et tellement important. Et on voit un peu les enjeux depuis ce matin dans les ressources qui doivent être capables d'évoluer, ressources au niveau médical, au niveau scientifique, au niveau également de la compréhension des aspects sociaux et juridiques qui seront peut-être exprimés autrement. Merci aussi la diffusion qui est faite des conférences qu'on a pu partager ici. J'ai été touché d'avoir beaucoup de retours de personnes qui avaient vu la conférence à distance et vraiment c'est une belle valorisation du travail qu'on a fait et j'en suis très heureux. Alors la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle s'inscrit je crois assez bien effectivement dans la continuité de ce qui a été dit depuis ce matin et peut-être pour répondre aussi à une question qu'une personne a posée dans la salle sur la question de la compréhension et du repérage de ces troubles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi Louis-Joël, je suis avant tout médecin, psychiatre, professeur de psychiatrie à l'université aujourd'hui Picardie-Jules Verne, chef de service à Amiens et je travaille donc avec mon équipe INSERM sur ces outils qui envisagent de contribuer de façon utile à la compréhension de ces traumatismes dont on a vu à quel point cela restait une mission difficile pour nous tous et pour beaucoup de professionnels de santé encore aujourd'hui. Alors, l'enjeu c'est celui-là d'écouter. C'est ce que les personnes attendent, ils ont parlé à leur médecin, ils attendent d'être écoutés. Il y a parfois une confusion sur ce qui est attendu et sur ce qui est entendu dans les messages qui sont transmis, avec également le poids des présupposés théoriques qui sont pourtant nécessaires. Et on a vu les efforts faits par la précédente conférence pour essayer de consolider l'analyse avec des outils de modélisation scientifique qui viennent essayer de renforcer des hypothèses plus intuitives, comme ça a été montré. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de chercher à faire dans cette approche aujourd'hui que je vous propose. C'est d'aller vers une écoute de la parole de l'enfant, puisqu'on va parler aujourd'hui pour les enfants de Tamar, et comment être en capacité de développer une écoute personnalisée qui permette de mieux percevoir les éléments qui vont être exprimés par l'enfant et le plus tôt possible avec les signaux les plus faibles possibles, puisqu'on a bien vu que les mécanismes de développement de l'enfant sont très importants dans les petits âges. Et moi, je vais vous parler surtout des âges où les mots peuvent apparaître. Donc on va être autour d'un vocabulaire qui va être stabilisé au cours de sept ans. Mais c'est une approche qu'on peut bien sûr développer pour les âges ultérieurs. Donc le principe que nous cherchons à développer, c'est celui d'une écoute personnalisée, qui n'est pas seulement une écoute active, et qui n'est sûrement pas une écoute passive, mais qui va venir s'appuyer directement sur les mots qui vont être exprimés, qui vont prendre en compte les subtilités du langage dans leur complexité, et qui vont aller vers une recherche qui va, je le souhaite, répondre à l'attente d'un certain nombre, qui est donné plus de précision dans l'approche psychiatrique. Plus de précision en s'appuyant sur des outils, des outils dont on peut disposer aujourd'hui, et dans une démarche qui va être mieux ciblée pour pouvoir mieux repérer les éléments importants. L'enjeu fondamental, je pense que nous serons tous d'accord, c'est le repérage le plus précoce possible. On a déjà entendu plusieurs personnes qui ont tellement souffert d'avoir été entendues si tardivement alors que leur vie a évolué avec des cicatrices douloureuses qui ont impacté de façon invisible parfois pour eux, mais douloureuse pour eux, puisque c'est leur corps qui leur a manifesté ces éléments de détresse, sans que les autres autour d'eux, qui auraient pu être en situation de les protéger, n'ont pas pu le faire. Donc repérer des signes précoces de ce trouble du comportement chez l'enfant, qui doit nous évoquer les problématiques de violence, et identifier des marqueurs. Et là, je vous parlerai de deux catégories de marqueurs. L'un qui est mieux connu, qui est ce qu'on appelle en psychologie quantitative la psychométrie, qui veut simplement dire la mesure de la psychologie par des règles de psychométrie qui ont été développées depuis une trentaine d'années au moins, et qui aujourd'hui permettent de donner des éléments de référentiel. Et puis, ce que nous apportons là, dans la continuité d'autres auteurs, qui est l'approche psycholinguistique, que nous avons présenté de façon synthétique dans l'ouvrage « Psychotraumatologie, les mots du trauma » que nous avons édité chez Lavoisier avec le professeur Mathieu Guider. Et le troisième axe, c'est comment mettre en place des mesures de prévention précoces une fois que les éléments ont été repérés. C'est bien entendu là que nous sommes attendus. Donc, la psychométrie, une analyse qualitative de la parole et des comportements de l'enfant, mais qui permet d'approcher des mesures quantitatives. Une approche également autour de l'analyse des outils linguistiques élaborés sur le perspective d'être des mesures psycholinguistiques qui viennent donc là analyser la parole et le langage de l'enfant. Et ce qui va être très important, c'est comment on intègre dans l'analyse du langage de l'enfant les caractéristiques de l'environnement de l'enfant. Depuis ce matin, plusieurs intervenants ont insisté sur l'importance de la caractérisation de l'environnement et à quel point l'environnement influence même l'expression génétique, ce qui a été synthétisé sous la présentation de l'épigénétique, qui est vraiment un point majeur dans les compréhensions aujourd'hui des mécanismes psychopathologiques et de l'impact de ces facteurs de stress, puisque l'environnement peut augmenter les réactions de stress et peut du coup modifier des éléments d'expression du chromosome porté par l'ADN. Et comment nous, dans nos mesures, on est en capacité de recueillir des informations qui vont décrire de façon aussi objective que possible des éléments de ce contexte pour les intégrer dans l'approche synthétique que nous voulons apporter. Et tout cela pour conduire à ce qu'on appelle un phénotype. Cela veut dire être capable de modéliser les données cliniques qu'on a ainsi recueillies pour avoir la finesse d'un phénotype qui permet de mieux cibler l'action et mieux cibler les actions de prévention que nous pouvons ensuite conduire. Quelles sont ces techniques d'écoute personnalisée que nous allons pouvoir proposer avec les outils que je vous montrerai dans la dernière partie de l'intervention qui va nous permettre d'aller vers une démarche structurée du recueil de la parole ? Proposons ici une méthode, une méthode de ce recueil, une méthode rigoureuse que l'on peut répéter. Ça ne veut pas dire qu'on la répète de façon rigide, mais ça veut dire qu'on a un cadre qui peut nous apporter un support dans lequel, bien sûr, l'intervenant a toujours la latitude nécessaire pour que l'échange soit aussi agréable que possible, même dans un moment difficile. C'est très important que la qualité de l'interaction entre le professionnel et la personne qui vient parler d'elle-même soit un moment qui peut être difficile, mais dans lequel celui qui parle doit sentir un mieux-être en parlant à quelqu'un qui prend acte de ce qui va lui être dit, de ce qui va lui être exprimé pour lui permettre de progresser sur une meilleure compréhension de son état avec des éléments objectifs que l'on est capable de restituer à la personne qui vient nous voir de façon précise et ne pas être sur un modèle trop mystérieux. Et donc, on peut proposer à la personne, un jeune, puisque c'est le cas de notre réflexion de ce jour, ce qu'on appelle des tests ou des questionnaires dans lesquels il va pouvoir y répondre lui-même. Et donc, c'est une façon déjà de contenir des éléments de l'expression de certaines émotions et aussi des éléments factuels où on peut l'aider à décrire les éléments de son environnement. Et j'insisterai tout à l'heure dans les outils sur comment on va être en capacité de systématiser la compréhension des éléments de violence auxquels l'enfant peut être exposé dans son jeune âge. Troisième point, c'est un recueil objectif de la parole de l'enfant pour éviter de modifier, de transformer, voire de polluer le discours. Et pour pouvoir avoir un recueil objectif, je vous en ferai une démonstration tout à l'heure, eh bien, on va vraiment capter l'ensemble des éléments du discours de l'enfant. Et puis, tout cela va nous permettre d'en faire une synthèse, d'analyser ce recueil et de pouvoir apporter des éléments de réflexion qui viennent s'inscrire sur ces éléments de précision que l'on a pu recueillir auprès de la personne. Le terme autour du recueil de la parole et celui qu'on utilise souvent est celui de verbatim, qui est une façon de capter quelque chose de la parole de l'enfant. Et nous, nous avons également développé l'idée d'un recueil comme une forme de biopsie, BIO, PSY, qui vient recueillir de façon précise un moment de ce que l'enfant peut nous confier. Très important pour moi, ce terme de biopsie, BIO, PSY, pour deux raisons que je pourrai redévelopper ensuite. D'une part, on n'a pas besoin, quand on veut explorer une lésion, qu'elle soit psychologique ou physique, d'analyser l'ensemble de la lésion. On peut regarder une partie de la liaison, faire un prélèvement d'une partie de la lésion qui nous paraît significative. Mais en même temps, on a aussi de la prudence en sachant que ce qu'on a pu prendre, recueillir comme parole, va peut-être être informatif, mais peut-être qu'elle n'est pas informatif de l'ensemble de l'histoire de la personne et toujours garder l'humilité que nous ne savons que ce que la personne a bien voulu nous dire, mais que même si l'entretien est très long et que l'entretien dure quatre heures, on n'aura que quatre heures sur une vie qui a duré peut-être dix ans, quinze ans, vingt ans, quarante ans. Donc ne soyons pas pris dans l'illusion que l'entretien est intéressant parce qu'il a été long. S'il est trop long, il va être épuisant. Il va entraîner des biais également liés à l'épuisement de la durée et de la dureté de l'entretien. Il ne sera pas forcément plus pertinent. Donc mieux se concentrer sur une partie d'information qui nous paraît pertinente et que l'on pourra répliquer avec la même démarche de rigueur dans l'écoute que l'on va porter. J'ai beaucoup de prudence, parfois un peu d'inquiétude sur les collègues qui disent « mes patients, je les connais, ce sont mes patients, je leur demande comment ils font pour avoir autant de gens qui lui appartiennent » parce que je pense que c'est surtout une personne qui vient nous rencontrer et qui vient nous confier quelque chose de sa vie et qu'on ne sait qu'une partie de cela puisque vous avez même rappelé depuis ce matin que parfois la personne elle-même n'a pas accès à l'ensemble des informations qui la concernent puisqu'on a vu que les processus de mémorisation parfois nous échappent, échappent à la personne. Donc comment un professionnel serait-il un professionnel de santé, serait-il doté de beaucoup de diplômes universitaires, comment aurait-il la capacité d'avoir une certitude de connaître son patient ? Et je pense que c'est important de garder vraiment pleinement cette humilité raisonnable qu'on va avancer avec l'information que le patient peut nous exprimer et on va avancer par des hypothèses que l'on déduit autour de ce qu'il nous dit en étant rigoureux et précis et conscient que l'on n'a peut-être pas encore les informations les plus importantes mais qu'on a progressé et qu'on se met d'accord sur l'analyse que l'on peut faire au vu des informations qui sont déjà recueillies et qu'on soit le plus respectueux. Et quand je dis respectueux, je pense que quand on est rigoureux, c'est une forme de respect aussi que l'on doit à la personne qui nous fait confiance de nous apporter quelque chose de son intimité. Et donc, la démarche dans cet outil que je vais vous présenter tout à l'heure, outil que l'on a pu numériser, c'est de prendre un temps... Alors, j'hésite à vous dire systématique, mais en tous les cas, il faut le systématiser, à mon avis, quand on s'entretient avec les enfants, c'est prendre un temps de mesure de l'environnement familial et de l'exposition aux violences intrafamiliales. Il y a des outils de mesure qui existent et on peut le décliner de façon progressive avec l'enfant. Et j'invite à le faire le plus souvent possible, de pouvoir aller chercher, même si on connaît non seulement son patient, mais sa famille, parce que les parents sont peut-être aussi les patients du même collègue, eh bien, attention, on a peut-être une vision qui n'est pas tout à fait juste de ce qui se passe réellement dans l'environnement familial. Et avoir cette démarche progressive de recueillir cette information. Je vois tellement d'adultes dans ma consultation, quand je les questionne sur les moments les plus difficiles qu'ils ont pu vivre dans leur enfance, les moments où ils ont pu ressentir de la violence ou être touchés par de la violence, ce qui vient le plus souvent en premier point, c'est la violence des parents auxquels ils ont été confrontés. Et cette violence qu'on appelle conjugale, violence intrafamiliale, crée une adversité, on l'a vu ce matin, qui va donner un environnement dans lequel il y aura peu de cytocine et il y aura surtout un taux de stress et peut-être de cortisol qui va être plus important et un taux de mal-être qui va influencer le développement de l'enfant. Et donc, savoir revenir sur cet élément-là qui a pu être prolongé, qui peut après nous permettre de connaître d'autres aspects, mais je crois que c'est très important. En tous les cas, c'est la proposition que je vous ferai, si on veut, dans une démarche systématisée et rigoureuse, de commencer par interroger la question sur l'exposition à la violence intrafamiliale, de venir après sur un deuxième volet d'informations que je vous propose, qui est la question de l'estime de soi. Et on sait à quel point, chez l'enfant, cette question est importante et la faiblesse ou la qualité de l'estime de soi qu'il peut être va être un facteur déterminant dans son développement personnel. Je me permets d'insister sur ce qui a été d'ailleurs rappelé par les enquêtes récentes de la CIVIS, Commission indépendante pour les victimes d'incestes et de violences sexuelles faites aux enfants, et qui nous rappelle, s'il le fallait, mais je crois que c'est important de le rappeler, la fréquence des conduites addictives parmi les enfants qui sont victimes d'agressions. Et c'est vraiment un message que je répète depuis plusieurs années. Quand on a un enfant qui consomme des produits, sachant systématiquement l'interroger sur la qualité des violences de l'environnement, voire des violences auxquelles il peut être exposé, et dans l'autre sens, s'il y a des éléments de violence ou d'agression dont il dit être concerné, sachons poser des questions simples. Je vous donnerai la présentation de cet outil qui permet d'avoir ce recueil d'informations sur des consommations de produits et de dépendances qui peuvent s'inscrire très jeunes. Et plus elles s'inscrivent jeunes, plus elles vont être compliquées à prendre en soin. Le volet suivant que nous proposons, c'est donc l'analyse de la parole par des outils de psycholinguistique qui vont permettre de considérer l'importance de l'organisation linguistique et psycholinguistique dans le discours de la personne et comment on est en capacité aujourd'hui par les mécanismes de similarité, par l'appui sur la ressource de l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir cette démarche-là, de pouvoir proposer une évaluation qui vient prendre en compte avec beaucoup de finesse le discours de l'enfant. Et puis, dans les démarches, je pense, utiles à systématiser, c'est le repérage des troubles du sommeil. On sait que lorsque le sommeil est de bonne qualité, c'est très souvent associé à un bien-être de l'enfant. Et savoir systématiser donc avec cet outil qui est facile d'accès, le recueil d'informations autour de la qualité du sommeil qui va donc là renforcer notre capacité à modéliser une compréhension de différents axes qui peuvent nous ouvrir sur la compréhension d'éléments de vulnérabilité voire de détresse qui peuvent caractériser l'enfant. Et donc, voilà, le lien sur cet outil que nous avons construit dans cette démarche-là de pouvoir aider, le recueil de la parole de l'enfant qui pourrait se faire dans une maison portée par les enfants de Tamar, eh bien, comment on peut avoir un outil qui est un assistant, en fait, qui est un assistant du professionnel qui vient l'aider pour qu'il puisse s'appuyer dans sa démarche rigoureuse auprès du patient avec une démarche qui va être personnalisée, qui va être progressive et qui se fait avec le temps nécessaire. Avoir un outil ne veut pas dire non plus qu'on a besoin de l'outil à chaque instant, mais savoir qu'on peut le prendre en compte et qu'on peut s'appuyer sur cet outil. On ne va pas forcément peser et mesurer un enfant à chaque consultation, mais ça serait assez impensable qu'un pédiatre ne cherche pas à connaître le poids et la taille d'un enfant au cours de sa croissance. Et donc, de la même façon, sur le plan de l'état de santé mentale, il y a des éléments de mesure qu'on peut avoir à prendre en considération et ne pas être seulement dans une approche qui a un intérêt peut-être à une phase de mise en contact, mais la perception globale n'est pas forcément suffisante. Et donc, voilà, l'outil, il se présente comme cela avec ce que je vous ai dit de ces... Donc là, on va avoir en premier les variables descriptives des caractéristiques de l'enfant dans lesquelles on va avoir aussi bien l'âge, la taille, le poids, bien sûr, le niveau de classe dans lequel il est. Un élément important aussi que j'encourage à utiliser, c'est quelle est sa langue maternelle. Voilà. Parce que même s'il habite en Normandie, mais qu'il a des parents, il a une maman malienne ou une maman ukrainienne, eh bien, ça modifie son environnement familial et du coup, on le comprend bien à la fois dans ce qu'il peut vivre comme perception de stress, les choses peuvent être différentes et puis dans la perception de l'écoute du langage, c'est un élément important. Il faut savoir qu'en psychiatrie, les outils psychiatriques classiques sont très perturbés par ce côté de l'origine étrangère de la personne et qu'il y a un surdiagnostic de pathologie psychiatrique qui induise des prescriptions de psychotropes de façon vraiment excessive du fait que l'on n'a pas pris suffisamment en compte les origines culturelles qui peuvent donner des impressions de bizarrerie dans l'entretien avec l'enfant mais c'est surtout parce qu'il vient d'une culture différente et puis peut-être aussi qu'il est aussi mouvementé par ce qui se passe dans son pays d'où sa maman est originaire par exemple. Et donc du coup, savoir prendre en compte où on fait l'entretien, d'où il vient, quelle est sa langue maternelle, ce sont des paramètres qui me paraissent importants à prendre en compte. Ensuite donc, cette mesure du CPIC pour avoir les informations autour de l'environnement de violence qui pourrait y avoir ou pas dans l'environnement familial, les mesures autour de l'estime de soi, des mesures sur le sommeil et puis les recueils de biopsies dont je vous ai parlé qui sont importantes à prendre en compte pour avoir l'analyse du langage. Également, nous avons introduit un module qui me paraît important sur la question de l'alimentation. L'alimentation, pas seulement en termes de calories qu'on va pouvoir prendre, mais également un outil qu'on a construit en le nommant nutripsie qui vient prendre en compte les caractéristiques de l'alimentation en termes de qualité pour la construction de ces neurones dont on a parlé tout à l'heure. On vous a parlé des dendrites qui sont ces développements de ces projections neuronales, mais les dendrites, les neurones qui se produisent chez l'enfant, il est construit à partir de quoi ? Ce n'est pas dans l'air qu'il inspire, c'est dans ce qu'il va manger qu'il va pouvoir puiser des ressources qui vont lui permettre de construire plus ou moins bien sa maison. J'allais dire et vous êtes assez bien d'accord qu'une maison va être d'une qualité différente aussi, non seulement en fonction de l'architecte, mais en fonction des types de briques qu'on va lui donner pour la construire. Et donc là, c'est aussi être capable avec les données scientifiques que nous avons aujourd'hui d'analyser ces briques alimentaires qui vont être données et comment ces briques alimentaires vont être des supports plus ou moins efficients pour favoriser le développement de ce qu'on appelle la santé mentale. Et ça, c'est un élément important. Là, les médecins, en plus, l'habitude, je parle plus des médecins généralistes et des psychiatres que je connais mieux, de penser à ces moments-là à nourrir d'un médicament plutôt que de considérer que peut-être dans l'alimentation, il y a des substances qui peuvent favoriser de régénérer. On vous a parlé de la sérotonine ce matin. Eh bien, on pense sérotonine, on pense vite. En tous les cas, je parle pour les psychiatres antidépresseurs, mais il y a également de la nourriture, des aliments qui peuvent donner. Et du coup, on propose là, avec cet outil, d'avoir une réflexion sur l'alimentation qu'il reçoit aujourd'hui et puis lui faire un retour qui est une estimation de ce qu'on peut considérer qui est plutôt bon ou plutôt moins bon pour sa santé mentale et faire des suggestions également de repas ou d'éléments de son repas qui peuvent favoriser les ressources pour qu'ils puissent avoir une bonne qualité de santé mentale. Ça, on a vu. Alors, l'évaluation linguistique, psycholinguistique, ce que cela apporte aussi de façon, je crois, assez intéressante, je vous ai dit, prenez en compte la question de la langue maternelle. Mais si le jeune vous dit, moi, ma langue maternelle, ma mère, elle vient du Maroc. à la maison, elle me parle en arabe. Eh bien, je peux lui dire, même moi, qui ne parle pas du tout l'arabe, je vous le garantis, je peux lui demander, raconte-moi ton histoire en arabe. Voilà. Et le logiciel est capable en captant, donc en transcrivant ce qu'il va dire, lui, dans sa langue maternelle, va être transcrit sur un texte qui va apparaître et l'analyse psycholinguistique va pouvoir se faire à partir de son énoncé, de sa parole, dans sa langue maternelle. Et du coup, je vais pouvoir lui restituer quelque chose que j'arrive à comprendre. Et là, du coup, on va se remettre à parler en français et je lui dirai voilà ce qui est compris par cet outil quand tu me parles, toi, quand tu racontes ce que tu viens de me dire. Et on peut le développer dans différentes langues. Aujourd'hui, l'outil fonctionne bien en anglais, en arabe, en arménien, en bambara. Voilà, bambara, je vous ai parlé du Mali. Eh bien, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui maîtrisent le bambara parmi nous. Moi, je ne le maîtrise pas du tout. Mais du coup, mais par contre, on peut rencontrer des enfants qui sont venus de ces pays-là et du coup, vous voyez la qualité supplémentaire qu'on veut lui apporter. Il parle bambara, il parle aussi français probablement, puisque c'est un pays qui est largement francophone, mais sa langue maternelle, c'est le bambara et du coup, on peut lui proposer d'échanger parce qu'on sait que notamment au niveau des caractéristiques émotionnelles, eh bien, parler dans sa langue maternelle est une ouverture. Et il va être surpris que vous vous intéressiez et vous voyez aussi combien vous allez modifier l'interaction avec l'enfant parce que vous lui permettez de parler dans sa langue maternelle qu'il croyait être une langue réservée à la maison dont il n'a pas le droit de parler quasiment devant nous qui n'y comprenant pas grand-chose. Eh bien, on lui dit, si, tu peux m'en parler et tu vois, j'ai un outil qui me permet de comprendre et tu me diras ce qu'il va nous proposer, ce que tu en penses. Et le chinois aussi. Et vous voyez bien l'évolution qu'on peut faire. Tout ça, ce n'est pas de la traduction, c'est du travail que l'on fait parce qu'on a nourri l'ordinateur, le logiciel, c'est un logiciel très puissant à qui on a intégré des verbatimes, donc des biopsies d'enfants avec ses caractéristiques et des experts compétents dans la langue disent quand il dit ça, ça correspond à ça. Quand il dit ça, ça correspond à ça. Et après, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable, lui, de repérer mais il y a ça et ça et ça et quand il y a ça et ça et ça, ça veut dire ça en psycholinguistique et en bambara, on a vu que ça veut dire telle caractéristique psychopathologique ou de l'ordre également autour de la perception du niveau émotionnel. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez un petit peu le gain à mon avis de connaissances qu'on peut avoir et qu'on peut proposer à l'enfant. Alors, elle va me laisser une minute notre chère présidente. Si ça fonctionne bien, je vais essayer de vous le montrer. On va essayer. Alors, est-ce que ça va marcher ? Alors, vous avez le droit si vous avez des téléphones qui peuvent capter le QR code, vous pouvez capter le QR code et vous irez sur le lien. Peut-être que vous aurez plus de succès que moi, mais on va essayer. Magnifique. Alors, vous voyez, on va avoir cet outil. On va avoir cet outil qu'il faut tout simplement appeler comme un assistant, on va dire intelligent parce qu'on fait référence à l'intelligence artificielle, mais vous êtes d'accord que le plus intelligent c'est quand même nous. et lui, c'est une machine qui a été nourrie d'informations et qui, aujourd'hui, on l'appelle intelligent. Peut-être qu'il faudra trouver d'autres termes, mais quand même, il sait faire des choses. Donc, on lui reconnaît une certaine qualité. Voilà. Mais c'est pour nous valoriser, nous, qu'on va dire qu'il est intelligent parce que si on a un assistant intelligent, c'est que nous, on est plus intelligent que l'assistant. Donc, ce que je vous ai dit, donc là, c'est le lien direct que vous avez. Donc, on va choisir ce qu'on va voir. Très important, bien sûr, d'informer la personne sur le fait qu'on va utiliser du matériel informatique, qu'il n'est pas question de mettre son nom sur ce support, qu'il n'est pas question non plus de mettre des informations qui permettraient de l'identifier de façon nominative. Donc, on est très prudent et puis, il a le droit de ne pas être d'accord aussi. Voilà. Et on va le faire. L'intérêt, s'il est d'accord, c'est qu'on pourra, du coup, consolider les éléments de connaissance puisque le principe, de ces logiciels qu'on appelle s'appuyant sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut consolider les informations au fur et à mesure et que cela devient de plus en plus pertinent en termes de réponse. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, vous voyez ce que je vous ai énoncé rapidement tout à l'heure. On va mettre les classes d'âge dans lesquelles l'enfant est. On va mettre le niveau de classe dans lequel il se trouve. On va pouvoir préciser aussi, donc là aussi, on nourrit d'informations. Est-ce que c'est une famille monoparentale ? Est-ce que c'est une famille recomposée ? Est-ce que c'est un enfant dans une famille adoptive ? Est-ce qu'il vit avec ses deux parents ? Est-ce qu'il y a juste sa mère ? Est-ce qu'il y a juste son père ? Est-ce qu'il y a la mère et un beau-père ? Et là, on note des caractéristiques dont on sait aussi l'importance dans le développement de l'enfant et du coup, on formalise ce recueil dans cette démarche-là. Et après, on prend ce que je vous ai dit qui est la question de dans quel département il est et également la question de la langue maternelle dans laquelle il va nous exprimer son propos. On va lui proposer également de quantifier la détresse dans laquelle il se trouve et donc là, c'est vraiment des mesures qui sont proches de ce qu'on fait notamment dans les approches de thérapie cognitive et comportementale. Tu pourrais dire quoi ta détresse ? Comment tu la sens ? Tu dirais qu'elle est plutôt légère, plutôt modérée ? Donc on propose, c'est une façon de préciser, quantifier, mais c'est une façon aussi de mettre du raisonnement sur les émotions. Et vous avez vu ce qui a été dit ce matin, c'est comment on peut contribuer à mettre un petit peu du contrôle de l'amidale, cette fameuse glande qui n'est pas située au fond de la gorge mais bien dans le cerveau et qui va avoir un rôle déterminant sur le contrôle des émotions. Et plus vous mettez du raisonnement, plus vous freinez les émotions, plus vous freinez l'amidale. Donc quand vous lui demandez « Waouh, t'as l'air vraiment en détresse, comment tu pourrais quantifier ta détresse ? » Là, vous reprenez le contrôle sur l'amidale parce que vous lui faites faire ce travail d'analyse. Et là, vous êtes dans une démarche à la fois évaluative mais vous lui faites du bien aussi. On est aussi là à mi-chemin dans une démarche thérapeutique. Et puis là, c'est pour le clinicien. Je pense que c'est bien aussi pour le clinicien de ne pas se faire contaminer son amidale par rapport à la détresse du patient et de se dire lui aussi « Je mets du raisonnement et moi aussi ce patient, est-ce que c'est parmi les plus graves que j'ai ? Est-ce que c'est un patient plutôt qui a une symptomatologie modérée et je vais être capable de pouvoir mesurer la gravité du patient auquel je suis aujourd'hui ? » Alors, après, je voudrais vous montrer quoi ? Je vais vous montrer... Bon, on ne va pas faire tout dans le détail, je vais simplement vous parcourir ces outils mais après, on va surtout faire une petite démonstration si le logiciel veut bien nous le permettre dans ces conditions. Là, vous voyez, c'est l'entretien sur les violences intrafamiliales dans lesquelles il peut vivre et donc on lui pose des questions. Voilà. Est-ce que tu vois tes parents te disputer ou être en désaccord ? Quand mes parents ont une dispute, ils la résolvent généralement. Quand mes parents se disputent, je peux faire quelque chose, je peux me sentir mieux. Donc, toutes les questions, là, c'est un outil standard qui existe, qui est largement validé. Là, on n'a rien inventé du tout. On propose simplement de l'avoir en accès facile, de pouvoir le coter, d'avoir un échange simple avec le jeune. Voilà. On peut le remplir et à la fin, on aura une information qui nous donne. Voilà. Et l'ensemble des informations que l'on va avoir, là, j'ai mis zéro, donc il me dit qu'effectivement, il y a zéro risque de violence intrafamiliale, mais c'est surtout parce que je n'ai rien rempli. Et ces informations-là, elles peuvent aller également sur le mail professionnel de la personne qui a été désignée avec le jeune. Voilà. Donc là, on a une mesure globale qui nous reflète son état d'exposition à la violence intrafamiliale par le CPIC. Je vous ai dit ensuite, on peut avoir cette mesure et on n'est pas obligé de faire ça. On peut choisir aujourd'hui de faire un des deux et de faire l'autre une autre fois. Rien ne nous contraint ça. C'est nous qui sommes libres d'utiliser. Je vous rappelle que c'est votre assistant. Donc l'assistant, c'est vous qui décidez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On ne peut en prendre qu'une petite partie. Si on veut donc mesurer l'estime de soi, on va avoir dans l'ensemble 10 mois, est-ce que tu es satisfait de toi ? Tout à fait d'accord. D'accord. Parfois, je pense que je ne vaux rien. Tout à fait d'accord. D'accord. Pas d'accord. Je me sens inutile par moments. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Donc, il va remplir les éléments et on va avoir après. Et ce qui est très intéressant et facile, c'est qu'on a ensuite, bon là, je l'ai fait très vite ensemble, on a une réponse, qui trouve qu'il a un score qu'à 2. On lui dit, waouh, ce n'est pas beaucoup un score de 2 pour l'estime de soi. Tiens, ça vaudrait le coup qu'on puisse en rediscuter. D'accord. Et du coup, c'est une information. Aucune information n'impose un diagnostic, aucune information n'est déterminante, mais l'information rentre dans une démarche globale de meilleure compréhension et de recueil. Donc, vous avez compris, celle-là également, qui permet d'avoir aussi dans une démarche systématique et ça, je vous encourage fortement quand on est auprès de cette question du recueil de l'enfant, eh bien, a osé aborder la question de l'alcool et des drogues. Et plus on commence tout simplement la question, plus on va repérer que parfois, il y a des gens 11 ans, 12 ans, ils sont déjà en consommation. Une jeune fille qui va prendre de la bière, qui va fumer du cannabis à 11 ans, 12 ans, c'est très rare qu'elle ne soit pas exposée à des violences. Et c'est vraiment une occasion d'aller chercher ça sans être dans une position de jugement, mais plutôt, on pourra lui manifester cette inquiétude, mais surtout, vous le savez bien, quand il vous donnera une réponse positive à ces éléments importants, toujours savoir remercier l'enfant ou le jeune de nous avoir fait confiance pour nous dire ça et nous dire à quel point on est sensible à la confiance qu'il nous fait pour nous avoir dit quelque chose d'aussi important parce que ça le concerne et qu'on soit très prudent dans la réaction qu'on pourrait avoir, surtout pas une réaction qu'il pourrait percevoir comme brutale. Et donc, on a cette information-là et on est vraiment touché de l'information qu'il nous donne si elle est positive. Et de la même façon, si elle est négative, moi je le dis toujours, mais aujourd'hui tu m'audites ce négatif, peut-être que tu ne te rappelles pas très très bien de l'ensemble de ces questions-là et on pourra le refaire à un autre moment où on se connaît mieux où là il pourra me dire un peu plus de choses. Beaucoup de prudence avec des formules que négatives, peut-être qu'il n'est pas concerné, peut-être qu'il n'a pas envie de me dire parce qu'il n'a pas encore suffisamment confiance en moi et il se demande ce que je vais aller raconter trop vite à ses parents. Et donc du coup, prudence, nous ne nous emballons pas dans une certitude qu'on a eu l'information. L'intérêt de ce genre de mesures, c'est qu'elles sont réplicables, sans dommage et il faut vraiment que l'entretien soit confortable avec le jeune pour qu'il soit d'accord, pour qu'on puisse le refaire. Et il peut cliquer, là j'essaie d'avoir une grande tablette, il peut cliquer dessus et on fait ensemble et on est vraiment dans une interaction progressive et dans lesquelles il peut nous parler de choses qui vont être importantes pour lui. Alors, ah mais là, je n'ai pas mon ordinateur, donc du coup, je n'ai pas mes textes. Là, on arrive dans ce qui est le plus innovant, qui est l'évaluation psycholinguistique, qu'on va faire en trois temps, qui va être donc une analyse à partir de paroles que l'enfant va dire. Alors, est-ce que ça va marcher ? Désolé, on s'arrête dans une minute. L'enregistrement, je pourrais vous le montrer, si vous le voulez, je pourrais faire une petite démonstration. Je vous montre simplement, là, la personne parle, simplement, et quand elle parle, le texte se déroule, voilà, à la suite, directement, c'est très simple, il suffit de laisser parler le jeune, en l'occurrence, et on a un texte qui va apparaître. Et une fois que le texte apparaît, je lui demande s'il est d'accord avec ça et je propose du coup de soumettre cette information. Et donc, lui, il réfléchit, il le compare et il va nous faire une proposition et il dit, voilà, donc là, il est en train de réfléchir, il analyse les discours qui viennent d'être prononcés avec l'ensemble de la base dont il dispose et il essaye de voir comment, du coup, avec le réseau qu'on a qui est faible, voilà. Et là, il nous montre l'analyse linguistique, psycholinguistique qu'il fait et il nous dit, voilà, sur ce discours de la personne, j'ai, donc là, c'est l'analyse des marqueurs psycholinguistiques, il voit qu'il y a un discours énormément centré sur les émotions, donc plus de la moitié du discours est centré sur les émotions, 30% est centré sur les éléments cognitifs et de raisonnement et quelques éléments indiciels qui caractérisent la personne, le jeu, où il va être et quelques éléments qui caractérisent le temps. Donc, je lui dis, voilà, il y a l'impression qu'il y a un discours qui est vraiment très centré sur les émotions et je peux demander également qu'est-ce que ça me dit en termes de processus psychologique ou psychopathologique, voilà. et là, il me dit qu'il y a quand même la tendance à avoir un problème autour de la régulation des émotions qui apparaît extrêmement important dans le discours qui est exprimé par le jeune, l'impression qu'il y a beaucoup d'angoisse qui est exprimée, le premier score orange, le troisième score vert, tendance à vouloir faire bien, à vouloir être dans une approche perfectionniste, voilà. Et puis, on a l'impression qu'il y a des éléments de culpabilité dans ton discours, comme si tu t'en voulais un petit peu. Et du coup, on a cette représentation visuelle qui est quantifiée et on lui demande mais qu'est-ce que t'en penses de ça ? Qu'est-ce que tu trouves qui est juste et qui est pas juste ou qui ne te correspond pas ? Et on peut du coup aussi débattre de cette approche où il y avait des mots de façon volontaire, ce ne sont pas des mots médicaux, ce sont des mots qui sont accessibles à un jeune et on va pouvoir lui parler de ça. Et nous, on est capable d'avoir, c'est ce que je vous disais puis on va s'arrêter, on est capable d'avoir ce qu'on appelle un phénotype, ça veut dire qu'on peut caractériser le discours avec ce phénotype qui nous sert à nous de considérer D22, A13, P3, C2 qui est une façon de caractériser ce discours pour la personne qui vient à être prononcée et ça, c'est un modèle sur lequel on peut après agir et je vous montrerai une autre fois que là-dessus on peut lui dire tiens, si tu veux il y a des outils qui peuvent nous permettre de t'aider à réguler autrement tes émotions et du coup les différents types d'exercices et dans lesquels l'assistant peut nous aider aussi à choisir des modules où on va travailler alors avec quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent qui est par exemple de la psychoéducation aux émotions mais être accompagné par l'assistant sur c'est quoi une émotion au fait c'est quoi une émotion et du coup on va parler de ce que c'est qu'une émotion on va pouvoir décrire ce que c'est qu'une émotion et de la même façon on peut après venir et moi j'aime bien terminer par la question de l'alimentation de ce qu'on mange qui me raconte son repas et en racontant son repas on pourra le faire tout à l'heure si vous voulez en rentrant de ce qui nous reste on peut raconter et identifier dans ce qu'il a mangé qu'est-ce qu'est les substrats qui sont intéressants et quand il a fait beaucoup de McDo beaucoup de coca beaucoup de pizza ouais c'était super mais pour ta santé mentale il semble dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi mais du coup on va y réfléchir et il va proposer peut-être d'autres choses et il va lui dire tiens tu sais dans l'avocat il y a des choses plus intéressantes visiblement je sais pas si tu aimes les avocats mais l'avocat c'est un nutriment qui peut être intéressant par exemple voilà donc du coup c'est un assistant qui vient là proposer d'apporter des éléments de rigueur et qui vient être un outil que l'on pourrait être en capacité d'utiliser avec différents niveaux de compétences et que je vous remercie d'avoir pu écouter pour qu'on le partage merci beaucoup à vous merci